C'est le moment d'accueillir l'invité de ce France Info Soir. Et cet invité, c'est Kaina Baloul. Vous êtes islamologue, vous êtes surtout la première imam de France. Alors le chemin a été compliqué pour arriver à ce poste. Comment est-ce qu'on devient imam ? Alors, on devient imam d'abord parce qu'on a un savoir théologique sur la religion musulmane, mais on devient imam aussi parce qu'il y a une communauté religieuse qui adhère à votre discours et qui accepte que vous soyez l'imam, qui guide la prière, mais aussi qui soit un conseil théologique, religieux, qui accompagne les moments importants de la vie, comme le mariage, le décès, par exemple. Et quand ça se passe, il y a un enseignement pour devenir imam dans une école ? Alors, il y a des enseignements traditionnels qu'on retrouve, par exemple, comme dans les grands instituts ou les grandes écoles dans les pays musulmans, comme Al-Azhar en Égypte ou la Zaytouna en Tunisie, ou dans d'autres pays musulmans où il y a des instituts théologiques. Mais notre démarche est légèrement différente parce que nous, nous prenons une lecture plutôt à travers l'approche historico-critique des textes. Donc, c'est à travers plutôt l'islamologie et la recherche scientifique. Et d'ailleurs, je prépare en ce moment une thèse en islamologie à l'École pratique des hautes études, à Paris. Vous vous sentez soutenue ou critiquée par la communauté musulmane aujourd'hui ? Je me sens majoritairement soutenue par la communauté musulmane aujourd'hui, en France et ailleurs dans le monde aussi. Je reçois beaucoup de messages de la part de musulmans qui vivent de l'autre rive de la Méditerranée, mais aussi de beaucoup de Français musulmans qui vivent en France et qui sont tout à fait d'accord avec notre démarche et qui attendent ça, en fait. Alors, il y a une minorité, évidemment, qui est très critique, qui ne comprend pas trop notre démarche et qui pense que nous voulons changer la religion musulmane, mais je dirais que c'est une incompréhension. Et qu'est-ce qui les gêne ? Ce sont vos idées ou le fait que vous soyez une femme ? Oui, alors bien évidemment, je pense que le fait que je sois une femme les gêne, parce que le modèle patriarcal est tellement bien ancré dans les esprits et la conscience collective, dans toutes les religions d'ailleurs, pas seulement l'islam. On a toujours eu l'habitude de voir des hommes dire la loi religieuse, dire la norme religieuse, dire le discours religieux, et jamais des femmes, alors qu'en réalité, ça a existé dans la tradition musulmane et des femmes savantes religieuses ont toujours existé à toutes les époques. C'est pour ça que vous souhaitez une mosquée libérale ? Tout à fait. Alors, nous souhaitons une mosquée libérale et quand je dis nous, je ne suis pas toute seule, je travaille avec un collectif, avec une équipe, qui est constituée d'hommes et de femmes. Et d'ailleurs, je travaille en binôme avec N-Homme, mon collègue Fakir Korshan, qui est professeur de philosophie et théologien. Et l'idée de cette mosquée libérale, c'est de proposer une lecture vraiment libérée et émancipatrice de la religion musulmane. Une lecture qui soit en phase et en adéquation avec les défis de notre époque. Où les femmes et les hommes pourront prier ensemble dans la même pièce où l'espace de prière permet aux uns et aux autres d'être accueillis dans la dignité sans aucune ségrégation ni discrimination liée au genre. Est-ce qu'ils vont réussir, selon vous, à franchir le pas ? Oui, il y a déjà beaucoup de gens qui ont réussi et qui n'ont absolument aucun problème avec ça. J'ai déjà guidé des prières, alors pour l'instant, dans des espaces plutôt privés parce que nous n'avons pas encore de local pour notre mosquée. Mais oui, j'ai déjà guidé des prières mixtes devant une assemblée mixte avec des hommes et des femmes. Et ça s'est très, très bien passé. Ça séduit les jeunes, surtout ? Pas forcément, pas seulement les jeunes. Ça séduit beaucoup de gens qui ont envie de vivre un islam complètement contemporain, en phase avec les valeurs de notre époque et de notre pays. Alors, dans votre projet, les prêches seraient en français. C'est important, aujourd'hui, dans le contexte actuel, de franciser, entre guillemets, l'approche de l'islam ? Oui, je pense que c'est important de franciser l'approche, même si nous gardons quand même un lien très fort avec la langue arabe, qui est la langue des textes d'origine. Et d'ailleurs, pour être islamologue, il faut bien maîtriser la langue arabe pour pouvoir revenir aux textes d'origine. Mais je pense qu'il est important de traduire les textes, parce que les jeunes générations de musulmans, de français musulmans aujourd'hui, parlent français, ne maîtrisent pas forcément la langue arabe. Et il est important de... Alors, une autre de vos initiatives, c'est les femmes seraient libres de porter le voile pour aller à la mosquée. Vous avez, comme nous, suivi l'actualité et le débat autour du port du voile. Quelle est votre position par rapport à ça ? Alors, le voile, nous considérons, nous, dans notre courant de l'islam libéral, nous considérons que le voile n'est pas une obligation religieuse. Parce que quand on revient au texte coranique, eh bien, nous ne trouvons aucun verset coranique qui oblige la femme à se couvrir les cheveux. Le texte coranique parle de manière très globale d'un vêtement décent pour la femme, tout simplement. Et je crois qu'il est important de redire ça et d'inviter les gens vraiment à redécouvrir le texte coranique. Et ceci dit, il est important de dire aussi que le choix individuel de chacun, de se vêtir comme il veut, est important et qu'il faut le respecter. C'est-à-dire que si une femme choisit, malgré tout, de se couvrir et de porter le voile, eh bien, il faut respecter cette liberté individuelle aussi. Cette femme a porté plainte. Vous soutenez sa démarche ? Écoutez, je crois que oui. Ce qu'elle a reçu, ce que cette femme a vécu, a été très, très violent. Les mots, on les a tous entendus. Les mots étaient très violents, étaient d'une haine inouïe vis-à-vis de cette femme qui a été humiliée devant son enfant, devant une classe d'enfants. Et je crois qu'elle a raison de faire, de porter plainte. La question de la laïcité dans les lieux publics tombe sous le coup de la loi. Vous en parlez au sein de votre communauté. Qu'est-ce que vous dites entre vous ? Eh bien, je crois que nous sommes tous d'accord sur le fait de dire que la laïcité, c'est ce qui garantit aujourd'hui, dans notre pays, d'avoir une liberté de conscience, la liberté de choisir sa religion, la liberté de croire ou de ne pas croire. Et ça, c'est absolument fondamental. Et je crois que ça va absolument avec la philosophie de ce que doit être une religion. Une religion est une adhésion par le cœur, une adhésion sincère et profonde, et qui ne doit jamais être contrainte. Donc la liberté, qui est assurée par la laïcité, est un fondement absolument important. Kaina Balloul, on va poursuivre cette interview dans quelques instants. Je vais aller voir Patrice Caloison pour connaître les titres du journal de 23h. On va notamment parler de votre vie et apprendre à vous découvrir un petit peu plus. Voilà, dans quelques minutes, le 23h de Patricia Loison. Patricia, j'imagine que vous allez reparler de la situation en Syrie qui a évolué ce soir. Exactement, deux accords ce soir, Nthanael, sur deux terrains très différents. Diplomatique à Bruxelles avec un accord sur le Brexit. Nous serons en direct à Londres avec nos envoyés spéciaux et nos invités. Autre trêve, vous le disiez, celle des armes. Les Turcs ont proposé un cessez-le-feu. Les Kurdes ont accepté. Et Ankara conservera probablement cette zone tampon gagnée à coups de canon. Un peu de douceur dans ce monde d'infos avec le live de France Info Soir. Elisa Tovati viendra vous chanter dans un instant. Bye bye, mon ange. Je ne saurais vous la dédier, Nathanael. C'est très gentil, Patricia. 23h, le rendez-vous est pris. On va poursuivre ce rendez-vous avec Kaina Baloul. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir imam ? Vous étiez dans le secteur des assurances, cadre dans les assurances, pendant plusieurs années. Et subitement, vous êtes réveillée, vous vous dites, non, je vais devenir imam. Alors, ce n'est pas tout à fait subitement. Je ne me suis pas réveillée un matin et je me suis dit, tiens, j'ai envie de devenir imam. En réalité, ça a été tout un parcours, je dirais, depuis mon enfance, depuis mes origines familiales même, parce que je suis issue d'une famille où mon père était d'origine musulmane, d'origine algérienne. Je veux dire, votre histoire religieuse personnelle est quand même étonnante. Oui, oui, tout à fait. Et c'est vraiment ce qui m'a poussée. Alors, il y a votre père, il y a votre papa, mais vos grands-parents. Parlez-moi de vos grands-parents. Alors, du côté maternel, donc, ma mère est française, ma grand-mère maternelle est juive polonaise et mon grand-père maternel est français catholique. Voilà. Et donc, ces origines... Ce n'est pas simple à apporter quand on est imam ? Non, je ne dirais pas ça. Ça n'a pas toujours été simple pour moi quand j'étais adolescente, quand j'étais jeune, parce que ça m'a beaucoup interrogée, ça m'a beaucoup questionnée, notamment sur la relation de l'islam à ces deux autres monothéismes, le judaïsme et le christianisme. Mais aujourd'hui, en tant qu'imam, je l'assume complètement et je considère au contraire que c'est une grande richesse. Est-ce que vous êtes critiquée pour l'origine de cette origine religieuse ? Oui, alors, il y a toujours des gens qui essayent de trouver des prétextes pour me disqualifier en disant que, de toute façon, vous avez une grand-mère maternelle qui est juive, donc vous êtes juive pour la loi juive. Mais moi, je considère que la religion, c'est d'abord une question d'adhésion intime. Et puis, le fait d'être musulmane n'exclut pas non plus le fait d'avoir des origines juives ou chrétiennes. Et je considère que toutes ces religions-là convergent sur les grandes valeurs et les grands principes. Alors, il y a quelques minutes, on parlait de votre projet de mosquée, donc une mosquée où les hommes et les femmes pourraient prier ensemble ou les prêcheront en français, les femmes libres de porter ou pas le voile, où la parité serait respectée dans la conduite de la prière. C'est inédit, ça ? Oui, je crois que c'est inédit, mais en même temps, ça existe ailleurs dans le monde. Notre époque contemporaine a ça d'extraordinaire, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont accès aux études, qui ont fait des études supérieures, qui sont des femmes savantes. Et donc, la première initiative de femmes imams, c'était en 2005 aux États-Unis. C'est une femme, elle s'appelle Amine Awadoud, qui a fait de grandes études. Elle a fait des études à l'Azhar en Égypte et elle est aujourd'hui professeure à l'université. Et donc, aujourd'hui, je crois que notre époque a ceci d'extraordinaire, le fait qu'elle pousse, ou en tout cas, elle permet aux femmes d'accéder aux mêmes fonctions que les hommes sans aucune ségrégation ni aucune discrimination. Vous prenez également l'ouverture de la mosquée aux non-musulmans. C'est important, ça ? Oui, je crois que c'est important. Alors, on peut tout à fait rentrer dans une église, quelle que soit notre croyance ou non-croyance, d'ailleurs. Je ne vois pas pourquoi une mosquée serait complètement fermée aux non-musulmans. C'est un lieu, pour moi, c'est un lieu sacré où l'être humain, eh bien, pour moi, la créature la plus sacrée est l'être humain lui-même. Donc, comment peut-on interdire à un être humain de rentrer dans une mosquée, quelle que soit sa croyance ? Ces idées libérales vous ont apporté quelques problèmes. Est-ce vrai que vous avez reçu des menaces de mort ? Oui, j'en ai reçu quelques-unes au moment où le projet a commencé à être médiatisé publiquement. Je pense qu'il y a des gens, des hommes notamment, qui n'ont pas accepté cette idée de voir une femme prendre cette place, la place du ministère religieux. Et oui, j'ai reçu quelques menaces sur les réseaux sociaux. Dans quelques jours, il y a les élections du Conseil français du culte musulman. Quels sont les enjeux de ce scrutin pour vous et pour la communauté ? Écoutez, moi, j'espère que ce sera un moment qui permettra plus d'ouverture, qui permettra d'intégrer toutes les voies de l'islam de France sans aucune discrimination. Alors, vous, vous êtes imam. Il y a aussi une femme rabbin qui s'appelle Delphine Horvilleur. Je trouve qu'elle a travaillé il y a quelques années à France Télévisions. Est-ce que vous échangez avec elle ? Vous la connaissez ? Oui, je la croise de temps en temps quand je fais des conférences à Paris. Je la connais. Et je connais d'autres femmes rabbins comme Pauline Bebbe aussi, qui est en fait la première femme rabbin de France. Et je connais aussi des femmes pasteurs. Alors, c'est indiscret de vous demander de quoi vous parlez, de la condition féminine, de vos religions, de l'activité, de l'actualité ? On parle de tout. On parle de tout ça. On parle de la condition féminine, notre place en tant que femmes dans la religion, mais aussi dans la société. Et puis, il y a de l'actualité en général et des défis de notre époque et de ce que nous pouvons proposer en tant que femmes. Alors, vous dites, il est temps que les femmes musulmanes se fassent entendre. Est-ce que l'islam est une religion machiste ou est-ce que toutes les religions quelque part sont machistes ? Je crois que toutes les religions, à un moment ou à un autre, elles l'ont été. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas que l'islam qui est une religion machiste. On voit par exemple à l'Église catholique à quel point il est difficile pour les femmes d'accéder au ministère religieux. Je crois que le modèle patriarcal a été vraiment, est très ancré dans la conscience commune. et il a modelé en fait l'imaginaire de ces trois monothéismes. Mais c'est à nous aujourd'hui de faire une autre lecture et de considérer la religion comme plutôt quelque chose qui est au service de l'être humain et non pas l'inverse. Comment imaginez-vous l'islam en France dans les prochaines années ? Écoutez, j'imagine l'islam comme une source de libération, une source d'ouverture, une source spirituelle aussi qui permette aux hommes et aux femmes de ce pays de progresser vers un modèle de société plus inclusif, plus respectueux de l'altérité, plus respectueux de la nature, de l'écologie. Voilà, on peut trouver, on peut vraiment s'inspirer des textes musulmans pour vraiment beaucoup de choses qui représentent des défis pour notre époque. Vous êtes surprise, peut-être même déçue par l'image qu'ont les membres non musulmans par rapport à votre religion ? Oui, c'est un peu difficile aujourd'hui. Il faut dire ce qui est. C'est vrai que parfois, je suis un peu en colère et un peu choquée de voir à quel point certaines personnes font l'amalgame entre l'islam, les musulmans qui sont complètement intégrés dans la société française et qui sont là depuis très très longtemps et qui contribuent à construire ce pays et puis des terroristes qui utilisent ou qui instrumentalisent la religion musulmane pour des fins politiques. Kaina Baloul, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes islamologue et vous êtes la première imam de France. Merci de cette explication sur votre religion. Dans un instant, le 23h de Patricia Loison. Mais tout de suite, une petite page. Merci d'avoir regardé cette vidéo !